Comment se porte la justice au Katanga ? Pas très bien. Il y a certes des efforts fournis par des magistrats, avocats, autorités administratives et politiques pour l'améliorer, à l'instar de la réhabilitation du palais des justices. Mais il faut beaucoup plus qu'une réfection d'un immeuble à soutenir maître Jacques Checha. Beaucoup reste à faire donc. Dans son exposé sur le rôle de l'avocat, sa portée sociale, le bâtonnier de Lubumbashi a présenté l'avocat comme ce citoyen convaincu de la noblesse et de l'importance de sa mission. Il conseille, oriente, plaide pour le justiciable, représente son client et en défend les intérêts avec loyauté. Il y en a qui observent tout cela. Mais d'autres, des brebis galeuses comme on les a appelés, passent outre l'éthique et la déontologie. La presse l'a largement rapporté dans l'échange. Le bâtonnier Checha y est revenu. Les mots sont profonds. Beaucoup d'avocats et justiciables commencent à avoir peur de la justice. Beaucoup d'avocats commencent à avoir peur de la justice parce qu'ils ne rassurent plus leurs clients. Devant la justice, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de bêtises. Mais nous nous retrouvons actuellement avec une justice qui tourne à plusieurs vitesses. Si la justice tourne bien, c'est dans les guerres de toute la communauté. Tout n'est pas fini pourtant. Les bons exemples existent et l'espoir est permis pour voir venir un jour la justice réellement rendue au nom du peuple et où celui-ci se retrouve. Le barreau de Lubumbashi reçoit chaque semaine en consultation des citoyens qui ne peuvent supporter le coût des services des avocats.